Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce lundi 6 mai 2024. Quels sont les messages, les énergies, qu'est-ce que vous allez apprendre, comprendre, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous. C'est parti, lundi 6 mai 2024. 2024, allez, on vous parle d'un nouvel amour aujourd'hui, on vous parle peut-être de tourner votre attention vers quelque chose de plaisant, quelque chose qui va vous donner du beau manqueur, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou quelque chose qui va éveiller en vous un véritable sentiment d'amour, d'amitié, de sincérité, de quelque chose de vrai. Vous allez peut-être découvrir une nouvelle passion. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On vous parle d'espièglerie, vous avez envie de légèreté, de rire, de vous amuser dans le sens de jouer, mais sans profiter de l'autre, sans se moquer de l'autre, vraiment un jeu, vraiment besoin de légèreté, de rire. D'innocence aussi. Vous allez peut-être trouver, je ne sais pas si c'est une recherche ou si c'est quelque chose qui vient vers vous comme ça et auquel vous ne vous attendez pas. Vous allez trouver en fait quelque chose dans lequel vous puissiez vous amuser tout en étant charmé, tout en étant charmé, tout en étant… Ce n'est pas parce qu'il y a l'espièglerie que ce n'est pas par exemple un amour profond, vrai, sincère. C'est ça que j'essaye de vous dire. Ce nouvel amour, ça peut être quelque chose de très fort, mais en même temps où vous avez ce besoin de rire, d'éclat de rire, de légèreté. Ok ? Ce besoin ou cette envie. Et vous avez aussi envie de vous engager ou alors c'est celui en face qui a envie de s'engager. Je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme mais vous adaptez évidemment mes propos. Vous avez envie de vous engager dans une nouvelle voie, vers quelque chose de nouveau que vous aimeriez faire et dans lequel vous aimeriez que ça se prolonge, que ça dure, que ça… Ce n'est pas parce que c'est léger que ce n'est pas non plus quelque chose de durable. Voilà. Alors ça peut être un peu mal compris, mais voilà, envie de légèreté, de rire, de joie, de bonheur, de ne pas se prendre la tête, mais aussi que cette relation soit pérenne dans la vie et ça fait du bien. On parle de codépendance ici. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore dans la codépendance ou si vous en sortez ou si vous en êtes sorti parce que cette carte, elle correspond à la ligne du passé ici. Et moi, j'ai cette sensation que peut-être avant, vous étiez dans les codépendances affectives et que vous sortez de ça. Ce nouvel amour vous sort de cette case-là. En fait, je pense que vous n'attendiez même pas qui que ce soit dans votre vie et que ça vous est tombé comme ça dessus. Et si on peut dire, parce qu'on choisit quand même d'aimer ou de ne pas aimer, mais de succomber ou pas. Mais voilà, j'ai cette impression que vous sortez de la codépendance. Il y a peut-être eu de la codépendance, mais il n'y en a plus. Et ce nouvel amour, c'est pour ça que vous le voulez léger. C'est pour ça que vous avez envie de joie, vous laisser tomber la gravité en fait. Vous laisser tomber la gravité pour la profondeur. On vous parle de très bientôt. Donc voilà, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, dans les jours qui viennent. On vous dit que oui, vous allez rencontrer quelqu'un très bientôt. Oui, faites un effort. Faites un effort parce que, voilà, si vous voulez cet amour-là, si vous voulez vivre cet amour-là, cette légèreté et cet engagement, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir comprendre ce concept-là, de pouvoir l'offrir. Et donc du coup, faites un effort parce que la personne est peut-être un peu, peut-être pas, je ne sais pas, a peut-être besoin de temps, a peut-être besoin de pouvoir vous faire confiance, etc. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas véritablement confiance en lui ou c'est peut-être vous qui n'avez peut-être pas forcément confiance en vous, etc. Donc prenez le temps. Prenez le temps. Ouais, on vous dit qu'il va peut-être y avoir un moment. Et si vous allez rencontrer quelqu'un, il va peut-être y avoir une séparation ou un temps sans vous parler. Et vous allez vous retrouver ensuite avec le rire, la légèreté. Il y a peut-être eu, vous vous êtes peut-être retrouvé tout de suite, ça a peut-être été trop vite, trop fort, trop intense, trop rapidement, parler d'engagement, de choses sûres, de choses… Voilà, et ça vous a peut-être miné, ça vous a peut-être fait peur. On vous dit, faites un effort, soyez plutôt dans la légèreté de la relation et vous allez voir, vous allez vous réconcilier, ça va aller vers de bonnes choses. Ouais, on vous dit que vous allez être très attiré par cette personne ou par ce travail ou par etc. Ok. Et on vous parle de passion. C'est vraiment quelque chose de très fort ici, l'attraction, la passion est vraiment quelque chose au niveau charnel, au niveau physique ou alors au niveau intellectuel aussi. Ça peut être une attraction intellectuelle, philosophique, je ne sais pas quoi, qui vous attire chez cette personne. On parle de passion, d'envie de charnel, d'envie d'être ensemble, de se toucher, etc. De vivre quelque chose de commun. Et oui, on vous parle de ça et c'est la carte de la lune de miel qui vient. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez peut-être passer un petit moment proche de cette personne. Ça va vous faire du bien. C'est peut-être à ce moment-là que vous allez vous réconcilier. Peut-être qu'il y a eu un froid, il y a eu quelque chose, un malentendu ou je ne sais quoi. Et vous allez peut-être vous réconcilier suite à ça lors d'un week-end, d'une rencontre, de je ne sais pas quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Je vais préciser toutes ces cartes. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Elle est tombée à l'envers. Le 10 de feu, l'oppression. Alors, on voit que vous n'êtes plus du tout stressé, vous n'êtes plus du tout, vous sortez de ça. Vous sortez des craintes, des peurs, des troubles. Vous sortez aussi, vous arrêtez de porter des fardeaux, des choses compliquées ici. Vous décidez de poser et de déposer, d'abandonner toutes vos craintes et vous vous laissez en fait emporter par cette vague d'amour ici. Vous ne vous protégez plus en fait. Je pense que c'est ça. Vous faites tomber les barres de protection que vous aviez mis en place. Vous n'en voulez plus. vous dépassez ça et vous allez vers, oui, l'acceptation de cet amour, etc., qui vient vers vous. Le 5 de terre ici, sur l'insécurité. Il y a l'envie d'être légère, même si vous ressentez peut-être encore quelques craintes au niveau matériel, financier. Vous avez peut-être envie d'être légère dans cette relation-là, mais en même temps, vous savez qu'il y aura peut-être des conséquences dans ces domaines-là de votre vie. Ou alors ces domaines-là de votre vie ne sont pas bien stabilisés et donc vous ne savez pas trop comment mettre en place cette relation légère si ce n'est pas encore stabilisé. Si vous manquez d'argent, si vous ne travaillez pas, si je ne sais pas quoi, ça va être compliqué de rencontrer des gens, de faire des déplacements, d'aller au restaurant, de rencontrer des gens. Il va falloir sortir. Et sortir, ça demande forcément des sous. Donc voilà, c'est peut-être ça. Au niveau financier, ça vous insécure peut-être de vous dire, je vais devoir aller faire un effort, aller à l'extérieur. Ça peut être compliqué. Pour vous engager, ici sur l'engagement, on vous parle de l'air, on vous parle de clarté. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez dressé un tableau très clair de ce que vous voulez vivre. Vous le savez et c'est vers ça que vous voulez aller. Donc il n'y a pas d'ambiguïté ici pour vous. Ce que vous souhaitez, c'est une relation. Alors relation, ça peut être encore avec une personne ou quelque chose. Vous gardez bien ça en tête. Donc moi, je le dis par facilité vis-à-vis d'une personne, mais vous adaptez évidemment. Ça peut être un travail également. Vous savez clairement ce que vous voulez. Donc voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau, vous le savez. Vous allez vers ça et c'est clair pour vous. C'est honnête dans votre démarche, etc. Sur la co-dépendance, on a le soleil. Oui, moi j'ai l'impression que cette co-dépendance, finalement, elle vous nourrit. Elle vous nourrit tous les deux. Dans cette relation-là, je pense que, oui, il y a une co-dépendance. Mais c'est effectivement quelque chose de joyeux. Vous ne le vivez pas comme quelque chose d'oppressant ou d'insécure ou je ne sais pas quoi. Non, vous êtes dans une position où c'est chouette d'attendre des messages de l'autre, je ne sais pas, d'avoir des nouvelles. C'est plutôt comme ça que je le ressens ici. Donc vous êtes peut-être dans cette co-dépendance-là, mais c'est quelque chose qui est quand même assez agréable à vivre avec le soleil. Sur le 4 de l'air, la contemplation, on vous dit très bientôt. Ici, il pourrait y avoir de la fatigue, de... un manque d'énergie. Je pense qu'ici, avec le 4 d'air, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de... S'il y a des drapeaux rouges ici, dans cette relation, dans cette situation aujourd'hui, c'est peut-être celle-là. C'est-à-dire de peut-être vouloir aller trop vite, aller trop rapidement. On a besoin de temps, de repos, de réflexion, etc. On vous dit de faire un effort, mais l'effort, ce n'est pas forcément dans la vitesse, dans la précipitation, etc. C'est peut-être aussi de faire durer cette relation, de la faire continuer, etc., de l'entretenir. On vous parle de la guérisseuse. Oui. On vous dit de faire un effort parce qu'il y a peut-être quelque chose, des choses à guérir, en vous, dans la relation, peut-être entre vous, etc. et ça prend du temps. Donc, il y a peut-être des efforts à faire pour guérir quelque chose et ça peut prendre très longtemps. Donc, pas de précipitation. Ça ne sert à rien. Ça ne vous mènerait qu'à l'insécurité, à vos pertes de repères. Donc, prenez le temps. Ici, on vous parle de la confiance, sur la réconciliation. On vous dit « Si vous voulez aller trop vite, ça ne marchera pas. Faites un effort. Faites un effort. Soyez dans l'accueil du rythme de la relation. » Peut-être que oui, le fait que ce soit une relation qui peut paraître légère vous met dans une certaine insécurité. Mais on vous dit d'avoir confiance parce qu'il faut bien passer par des moyens pour rencontrer des gens, pour se réconcilier, etc. Donc, peut-être qu'effectivement, la réconciliation se passe par un moyen que vous n'auriez pas imaginé. Peut-être que pour vous, c'est quelque chose qui paraît trop léger pour être sérieux. Et puis finalement, on vous dit « Faites confiance à ce qui vient. Laissez aussi venir ce qui vient. C'est en train de guérir. Il y a quelque chose qui est en train de… » Peut-être qu'il y a une personne qui est en train de guérir aussi, qui est en train de se soigner, de prendre le temps de se remettre sur pied pour ensuite aller vers une relation beaucoup plus confortable, beaucoup plus en confiance, etc. Donc, prenez le temps. Sur l'attraction, on a le guérisseur. On a la guérisseuse, on a le guérisseur, on a le couple ici. Oui, il y a quelque chose de nouveau ici qui vous apporte beaucoup, beaucoup de… beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, beaucoup de… J'ai l'impression que depuis que vous avez rencontré cette personne ou ce travail, etc., vous avez, somme toute, tourné le dos à un passé, à une façon d'être, vous vous tournez peut-être plus vers tout ce qui est positif, vers la joie de vivre, vers le bonheur, vers… Voilà, vous arrivez à voir ces choses-là maintenant. OK. Et c'est nouveau pour vous. J'ai cette impression qu'il y a quand même quelque chose de récent, de nouveau, etc. On parle du clown ici. Et vous n'avez vraiment pas peur de passer à l'action, d'aller vers l'inconnu, voilà, vous êtes prête à sauter le pas parce que c'est tellement fort ici ce qui se passe que vous êtes prête à vous lancer dans cette aventure. Oui, vous n'avez aucune peur, en fait. vous avez laissé passer, laissé couler les peurs. Vous dites non, mais maintenant c'est bon, je suis en vie et si je suis en vie, je vais faire des expériences. Et ces expériences-là, si elles sont teintées de peur, c'est que je suis quelque part presque pas en vie. Je m'obstrue, je m'empêche, je préfère mettre mes peurs de côté et me dire, je vais vers de nouveaux amours, de nouvelles passions, de nouvelles choses qui me plaisent et j'y vais, j'y vais avec le rythme que j'ai, mais j'y vais en toute confiance. Ok, et sur la lune de miel, voilà, vous êtes dans une paix intérieure, dans une paix totale, vous êtes en accord avec vous-même, il n'y a aucun problème, vous êtes complètement raccord et donc tout se passe bien. Tout se passe bien. Quand on est aligné, forcément tout se passe bien et c'est ce qui se passe ici pour vous aujourd'hui. Vous êtes aligné avec vos pensées, votre cœur, vos actions, donc tout se passe bien pour vous. C'est la paix, vous êtes en paix en tout cas. Alors, une petite carte, manifestation. pour aujourd'hui, lundi 6 mai 2024. Exprime ta gratitude pour tout ce que tu as. Lorsque tu ressens de la gratitude pour ce que tu possèdes, non seulement ton abondance croîtra, mais plus tu ouvriras également les portes à tout ce que tu désires et à une vie de satisfaction et de bonheur. Donc oui, on vous dit déjà de remercier pour tout ce que vous avez. dans votre vie parce que souvent on se dit oui, mais je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. On voit la vie, notre vie parce qu'il manque dedans ou parce qu'on aimerait qu'il y ait encore davantage, mais on ne voit pas déjà tout ce que l'on a. Et si on remercie vraiment, réellement pour tout ce que l'on a, eh bien, à ce moment-là, le reste ou même ce à quoi on n'avait pas pensé vient automatiquement parce que, ben voilà, ça attire quoi. Le positif attire le positif, l'amour de là où on est, de qui on est, de la vie qu'on a créée. si on l'exprime, si on exprime tout ça, eh bien, ça va attirer à nous ces énergies-là d'amour et de bonheur et de richesse, etc. Alors, la richesse, quelle qu'elle soit, richesse des personnes autour de vous, richesse des sentiments, richesse, voilà, peu importe, vous mettez ce que vous voulez derrière. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, la partager, la liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.